Bon voilà, dans cette vidéo je vais essayer de traiter le problème de la calculatrice par rapport aux statistiques. Alors, dans un premier temps, je pars sur cet exercice. Un exercice tout simple que j'ai fait en X-CAS. Donc je prends une série de 5 valeurs. Je ne prends pas beaucoup de valeurs parce que je... Il va falloir aller taper la calculatrice. Donc dans X-CAS, je vous montre. Souvenez-vous, dans X-CAS, 2 points égales pour définir une série. Entre crochets, séparé par des virgules. Mine, ça veut dire moyenne. Quantile, c'est pour avoir toute forme de quantile. Donc là, on est en 0.25, 0.5, 0.75. Donc on est sur des quartiles. Et là, l'écart type. Avec la petite fonction Approx pour avoir une valeur rapprochée. Donc voilà, les valeurs. Je les mets sur l'écran d'à côté. On va comparer ensuite. Alors, j'ai commencé un petit peu. Donc, pour une Casio, vous allez dans le module de stats. Et dans le module de stats, vous rentrez vos valeurs. J'aurais pu les effacer, mais c'est assez long. Je vais gagner du temps sur la vidéo. Il n'y a pas de difficulté. Donc vous rentrez vos valeurs. Une fois que vos valeurs sont rentrées. Par contre, vous allez aller dans les calculs. Vous êtes, pour l'instant, sur des statistiques à une variable. D'accord ? Mais vous allez ici voir, en paramètre, ce qui est important pour Casio, c'est que vous êtes bien sur une variable en liste. Et vous n'avez pas, en fait, ici, de coefficient pour votre variable. Donc on fera l'exercice après, pour celui-là. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur un var et vous avez tous les indicateurs. Donc la moyenne, la somme des valeurs, la somme des carrés, l'écart-type, le nombre de valeurs, le minimum, Q1, la médiane, Q3, le maximum. Donc voilà pour Casio. Je vais présenter TI. C'est à peu près la même chose. Donc TI, vous avez un module de stats qui est ici. Je rentre dedans. Bon, ben là, je n'ai pas rentré ma valeur. Alors, comme ça, je l'ai rentré. C'était pareil pour Casio. Donc 6, il y avait une autre valeur avant. Il y avait 4. C'est pas grave, je peux la mettre en deuxième. C'est pas le problème. 6, 10, 12, et 8. On a nos 5 valeurs. Une fois que vous avez ça, vous retournez dans le mode de stats. Vous allez ici dans calculer. Vous avez pareil, statistique à une variable, à deux variables. Donc statistique à une variable. Votre liste, c'est 1. Et ici, je crois de mémoire qu'il faut marquer 1. On va voir si j'ai bon ou pas. Non. Il n'a pas l'air de lui convenir. Ou alors, on ne marque rien du tout. Et voilà, on ne marque rien du tout. On fera l'exemple où on a besoin d'avoir des choses en liste 2, mais je ferai une deuxième vidéo. On peut s'amuser à comparer, d'ailleurs. Vous voyez, 8, la somme, etc. La somme des carrés, l'écart-type. Q1, Q2, Q3. C'est pareil, ici, on les a là. On peut s'amuser aussi à comparer avec ce qu'avait trouvé Iskaz. Voilà. Et la calculatrice NumWorks. Alors, c'est un émulateur. Donc, c'est pareil. Je vais le mettre en grand écran. Peut-être que vous allez mieux voir. Donc, vous avez dans la NumWorks. Je retourne ici. Vous avez vu, vous avez un module de stats. Donc, j'étais dedans. Dans le module de stats, en fait, en général, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. J'ai rentré mes valeurs de la même façon. Et ensuite, je suis allé, ici, faire des stats. Donc, pareil, j'ai eu mon nombre de valeurs, etc. Ma variance, mon écart-type. Premier écart-type. Voilà pour cette... Je repasse en... Pour cette première vidéo sur l'utilisation de la calculatrice. Enfin, des calculatrices. Et aussi, d'ailleurs... Dix-casses. Pour faire vos calculs. Voilà. Fin de cette vidéo. C'est parti.